Ok, re-bienvenue mon chum à un autre épisode de ChemiTV Et donc voici la partie 2 de ce vidéo du début de la saison On a fait les lignes dans la ligue américaine Puis je me suis rendu compte qu'on a une attaque vraiment faible Sérieux, sans Grigorenko, sans Dano, sans Drouin en l'attaque Regardez ce que ça donne Trump a un peu de potentiel, Armia en a Ellis en a aussi Sinon, tout ça, Varon, Rankin, Schofield, Esch Legault, Parker, tout ça, ça n'a pas de potentiel Puis c'est vieux, puis c'est lettre Il y a Wilson qui en a un peu Je vais voir comment ça va avec Porter Mais je vais peut-être le monter sa deuxième ligne Ok, d'ailleurs, je vais le faire, tant pis On va le monter sa deuxième ligne aussi C'est parce qu'il y a 3 étoiles ennemis rouges, Garrett, Wilson Pour notre attaque Par exemple, notre défense est vraiment forte On a Pissic, beaucoup de futurs à défenser Il faut enlever McKenzie, puis il faut enlever aussi Stralman Tellement qu'on a de la force en défensive Puis on a bien sûr Makarov d'un but Puis je vais donner en masse de temps de glace à Armia À Wilson, à Gauthier-le-Duc, puis à Pissic Donc ils sont un peu partout sur les piquets, sur les powerplay Pour la ligue américaine Donc voici, on continue Et puis on s'en va donc de ce pas Voir le repérage Pour être sûr de ne pas l'oublier On va le partir le plus tôt possible Voyons voir qu'est-ce que cette année le repêchage a à nous offrir En plus, je pensais avoir à offrir notre premier choix de ronde Mais finalement, on est correct Donc on va y aller absolument à l'attaque Oui, à l'attaque Parce qu'on a quand même beaucoup d'attaquants juniors Mais en tout cas, on va commencer par l'attaque On va commencer par l'attaque Donc il y a quand même lui, Needham Qui a de l'air popé dans la West HL Dans la OHL, il n'y a vraiment pas grand-chose Il y a O-Sang, que je connais Qui est assez jeune, qui est bon Sinon, je ne sais pas C'est-tu l'année de... C'est-tu l'année de... Comment il s'appelle ? McCor... Voyons, McDavid C'est-tu l'année de McDavid ? Je ne le sais pas Mais pour l'instant, ça n'a pas de l'air J'ai le goût de faire la OHL tout de suite Même s'il n'y en a pas beaucoup Pour montrer justement s'il y en a Après ça, Daniel Odette Dans la HGMQ Oups Aux Etats-Unis, il y en a Oh, il y en a quand même des popés Mais ils sont rouges Donc c'est vraiment pas précis Derl, il n'y a rien Extraligo, il y a de quoi aussi de popés Suisse, il y a de quoi Il n'y a rien SM Liga, il y a de quoi Elite, il y a quelque chose Russie Ok, on va commencer par les Russes Vu qu'ils sont à B d'ailleurs La précision On va commencer par les Russes On va faire ça un mois Parce qu'ils sont seulement 12 Puis on va faire le West HL Puis le OHL Puis la Ligue de hockey Junior-major du Québec À la fin Il n'y aura pas de problème comme ça Après ça, on est rendu à Checker les joueurs libres Parce que juste être sûr Qu'on manque pas d'attaquants jeunes Justement Qui ont du potentiel Attention Ils ne sont pas signés encore Ok 21 ans 60 overall 3 étoiles et demi Je pense que ça vaut quasiment la peine De le signer John Weston Il a été drafté par le Canadien Oh non, est-ce que je le prends Non, il n'a jamais joué Il n'a jamais joué un maudit match Donc il n'a pas encore son sang souillé John Weston Ouais, je vais le faire signer Ça peut me coûter quoi On va juste pouvoir le mettre dans les juniors Ben, il n'est pas dans les juniors Mais dans les Ça va pouvoir aider notre équipe Voyons dans la Ligue américaine Comme ça Pas de trouble On va le signer Après ça On va aller voir Options coaching On va aller voir Les numéros Capitana Qui est notre capitaine dans les NHL Tyler Myers C'est un choix intéressant Mais on va garder Pommeinville Il a gagné la coupe avec l'an passé Après ça Assistant capitaine On va nommer qui ? Je veux un jeune Tyler Myers Ce n'est pas le choix d'être assistant Tyler Myers C'est bon Après ça Luke Adams Non, ok Je sais qui nommer Cody Hawkson Assistant capitaine des Nordiques de Québec Parfait comme ça Pommeinville Myers-Hawkson Nos assistants Si vous n'êtes pas d'accord Faites un commentaire en bas Si vous pensez que ce serait Biéga qui mériterait un A Ben, commentez aussi Vous allez juste vous faire caler à mort Et dans les juniors Ellis Porter Stralman Non, pas Stralman Parce qu'il ne joue pas De toute façon, ce n'est vraiment pas important On va mettre Brennan Comme assistant pour ça Ellis capitaine Pas de trouble avec ça C'est notre meilleur joueur Pas mal Des juniors Stratégie Ça, c'est beau On va aller voir les lignes Justement de commencer la saison On va voir les lignes Des autres équipes Anaheim Voici ce que ça donne Je vais passer assez vite là-dessus Si je vois de quoi de vraiment cool Je vais en parler un peu Mais je vais passer assez vite On ne regardera pas les gardiens D'après moi, ça n'a pas changé grand-chose De toute façon, vous allez pouvoir faire pause Vous autres dans la vidéo Si vous voyez de quoi de cool Donc Anaheim Boston, c'est ça Hamilton 76 Voici Carl Garay Voici Caroline Oh, ils ont vraiment De la puissance au centre Ils ont vraiment de la puissance au centre Ils ne sont pas pires Caroline Ils ont vraiment du bon stock Oh, Chicago Oh, ils ont une bonne défensive Oh, Colorado maintenant Attention Ryan Riley Qui est sa quatrième ligne de centre Ça, c'est un Il doit être en tavernage Ryan Riley doit être en sacrament Oh, ils ont une défensive vraiment faible Columbus Odimarcheseau Qui est dans NHL C'est cool C'est le fun à savoir C'est le fun à savoir Il commence la saison Avec le gros club Dallas Vraiment rien d'intéressant D'ailleurs, un petit club Vraiment pas fort pour Dallas Vraiment pas fort pour Dallas Detroit Rien de spécial Edmonton Edmonton Oh, la première ligne de recrut De first pick Après ça, il a gagné sa deuxième ligne Mason Raymond Ils n'ont vraiment rien d'intéressant non plus Ben, pas de Sean Mathias Troisième ligne Donc, c'est lui aussi Je voulais peut-être Des joueurs de même Qui sont trois Oh, Uberdo 84 C'est quand même bon C'est quand même bon Après ça, Los Angeles Dustin Brown Sa deuxième ligne Ils ont un bon club Los Angeles Pour vrai Ils ont un bon club Elles vues de même rapidement Comme ça Grand Lune 86 overall Deuxième ligne Tabarnouche Ouh, Mickaël Et Ouh, ils ont un bon club Ils ont un bon club Minnesota Il va falloir les watcher Il va falloir les watcher Montréal Je suis sûr qu'il y en a certains Que ça leur tente de voir ça Voici Oh, Scott Gomez Toujours dans l'alignement Le DG n'a pas été encore Crissé dehors Même s'ils ont Scott Gomez Markov, Subban Ouais, ça on reconnait ça Yannick Weber Diaz Donc, la défensive Ça reste pas mal pareil Pour le Canadien Nashville 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 Ok, c'est beau Weber Une bonne défensive New Jersey Rien de spécial là Les Islanders Rakshani C'est qui ce gars-là ? Il est donc bien fort Il est donc bien Oh, ils ont un bon club Tabarnouche Quand tu fais jouer Un 83 Pis un 82 C'est la troisième ligne Ils ont une bonne équipe Eux autres aussi Pis ils ont une bonne défensive Wisinovski en plus Amonic qui s'est amélioré McDonald Je sais pas c'est qui Mais il est bon Rangers Oh, une bonne première ligne La meilleure première Oh, JT Miller Qui est 75 Ça c'est le fun Je l'aime ce gars-là Il joue dans NHL C'est le fun Ottawa Ottawa Carl Terris 82e ligne Il pourrait être meilleur Honnêtement S'il avait été Mettons 82 83 J'aurais tout fait Pour aller chercher Mais juste à ça C'est pas assez Pour Carl Terris Pour l'instant Pis de toute façon J'ai en masse de centre A Star C'est plus ça notre problème Notre problème On en a plus beaucoup Honnêtement Miele Qui est ce gars-là 83 C'est une recrue Il est fort Il commence sa première ligne Au centre de Phoenix Mais ils ont pas un bon club Ils ont vraiment pas un bon club 73 Swartz G Swartz C'est qui ce gars-là À l'aile droite La troisième ligne Un drôle de nom En tabarnouche Pittsburgh Pas mal de monde C'est leur équipe préférée Matt Cook Toujours dans l'élignement Pas suspendu à vie Comme certains le voudraient Voyons Pittsburgh Il est où fait Philadelphie Ok je l'ai passé dans tout San Jose San Jose Logan Couture 88 Ils ont 3 joueurs à 88 Ils ont un bon club Ils ont pas de profondeur En tout cas Ils ont pas de profondeur Pour San Jose Ils ont une bonne défensive St. Louis Blues Je pensais qu'il allait être Meilleur que ça Mais c'est sûr que C'est parce que c'est ça J'ai commencé avant Qu'ils fassent le update Ils ont pas Tarasenko Ils ont pas Schwartz Ils sont pas dans le jeu Donc c'est un peu place Pour St. Louis Ils perdent 2 bons joueurs Tampa Bay ont pas Connatcher non plus Parfait pour ça Toronto C'est le voir rapidement Van Rinsdijk C'est cool Gardiner 86 Solide Solide à Toronto Vancouver Pas de profondeur Washington Mathieu Perreau Toujours 80 Toujours sa 3ème ligne C'est un joueur Qui a beaucoup de potentiel Dans la vraie vie En tout cas Et Winnipeg Pour terminer Ouh que c'est faible Matachek Klingberg C'est faible Pour une de mes équipes Préférées Ok Puis ça c'est nous Quand on regarde ça Ça a pas l'air beau A cause de Dano A cause de Krikarenko Ça fait dur Mais on a de la profondeur Au moins c'est ça notre puissance Profondeur Une grosse défensive Si Dano Et Krikarenko Peuvent performer On va avoir une bonne saison Donc attend un peu Laissez moi voir Ok On va commencer un peu On va donc jouer Tous les matchs Jusqu'aux canadiens Puis après ça On va voir Qu'est-ce qu'on fait Avec cette équipe là Puis on va terminer Le vidéo là On va commencer la saison On va jouer 5-6 games Donc premier match Contre les Rangers Poste coupe Stanley Victoire de 3-1 Pour commencer John Weston S'en vient avec notre club C'est bon On va mettre ça Dans l'alignement plus tard De toute façon La ligue américaine C'est pas commencé encore Une victoire Une d'effet Oh 4-0 Merde ça fait mal Ça fait mal 4-0 Stéphane a un but Ok on va aller ici Si on perd encore Non on va juste On leur laisse chance Merde 4-1 Ok on va continuer J'avais dit J'allais me rendre Jusqu'aux canadiens Si on perd ici Par exemple Va falloir que je fasse quelque chose Merde 4-5 Au moins on a scoré des buts Philippe Dano Meilleur passeur de l'équipe C'est une bonne nouvelle Ça aussi Ok attends un peu Là là Je veux juste voir de quoi C'est sûr qu'on n'est pas Dans les top scorer Il n'y a aucune chance Ok on va aller voir On va aller voir Pour Dano et Grigorenko 3 défaites C'est pas bon On est supposé D'avoir un club Pour gagner la coupe Grigorenko Pas de l'air d'avoir de but Pas de l'air d'avoir de passe Ouh T'es un peu là T'es un peu là Grigorenko Ok 2 points Dano aussi Ok finalement Ils sont égales C'est beau Plus 1-1 Pour Grigorenko Parce que c'est sûr Que je ne me gênerai pas Pour mettre Dano Sur la 1ère ligne Puis qu'il Grigorenko Sur la 3ème Mais pour l'instant Pour l'instant On va laisser ça de même Parce que Il y a le bénéfice du doute Une autre défaite Non ça prend une victoire Contre Boston Commande contre Boston Yes Non shit Une défaite Encore une défaite Ok au moins On a une défaite En overtime Dans tout ça On va aller jusqu'aux Canadiens Commande Ça prend une victoire Là là Oh mon dieu Ok Donc c'est un début de saison Assez mauvais Assez très mauvais Canadiens eux autres Ah deux équipes Qui sont mauvaises Canadiens et Québec Qui sont vraiment Dans les bas fonds du classement Voici les meilleurs pointeurs Jusqu'à présent On n'a pas de meilleurs buteurs Pas de meilleurs passeurs Pas de main ville Hé tabarnouche Seguin 14 points Puis il y a à peine Une semaine de jouets Ça augure bien pour Boston En plus Ils ont une bonne fiche Je crois quand même 4 et 2 Mais Miller Et puis ce qu'il était L'an passé Pour l'instant Pour le début de saison Donc je vais laisser ça là Une victoire 4 défaites Une défaite en prolongation Très mauvais début de saison Qu'est-ce que vous pensez Qu'on devrait faire Je vais aller vous montrer Les statistiques Peut-être que ça peut vous aider A prendre une décision Je vais encore avoir besoin De vous gang Je vais encore avoir besoin De vous Est-ce qu'on leur donne encore 2-3 semaines Ou on change de quoi tout de suite Parce que cette année Ça me tente de gagner la coupe Stanley Voici les attaquants Hawkson Pauvinville Lennis Gerby Grigorenko 2 points Dano 2 points Krajci a seulement 1 but Ça peut être bon Vanek Une passe Qui qui n'a pas de points Luke Adams C'est correct Qui est sa 4ème ligne Qui qui est à moins beaucoup Moins 4 Gerby Krajci Pauvinville Ça c'est notre première ligne Ça Je pense qu'il va falloir changer Ah non c'est pas notre première ligne Il y a Grigorenko aussi Qui est là dessus Donc je vous montre ça Neutre Ça c'est notre ligne 2 Notre ligne 3 Notre ligne 3 est à neutre Donc ça c'est bon Puis en plus Hawkson Ouh Hawkson est-tu sa 2ème Ça ne me rappelle même plus En tout cas Ça c'est nos attaquants Nos défenseurs 1 Plus 2 Plus 1 Moins 4 Pour Myers Puis Regier Je pense que c'était en défensive Le problème Puis dans les buts Miller 3.46 47 Donc je vous donne Je vous donne la décision Qu'est-ce que vous pensez Qu'on devrait faire avec notre équipe Présentement ça va très mal J'attends beaucoup de commentaires Go crazy Et puis on se parle dans une prochaine vidéo Merci beaucoup d'avoir écouté Ciao bye Ciao